Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment envoyer sa demande de résidence permanente à travers le Québec, donc le portail Arima puis Mon Projet Québec, une fois qu'on a reçu l'invitation suite à la déclaration d'intérêt. Donc là, vous pouvez voir qu'on a notre certificat de sélection du Québec, la demande et en attente de paiement. Et on va voir ensemble comment faire pour passer depuis l'invitation et la lettre qu'on a reçue sur notre profil Arima à la demande complète envoyée sur Mon Projet Québec. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. On va commencer en se connectant sur le site d'Arima, vous allez avoir le lien dans la description. Et on va voir les messages qu'on a reçus. Donc là, vous voyez la déclaration d'intérêt qu'on a fait, pardon, on l'a envoyée le 9 septembre et on a reçu une invitation. Vous pouvez le voir ici avec le statut du dossier invité. Donc là, on a 60 jours, soit jusqu'au 26 décembre 2023 pour répondre et présenter la demande de sélection permanente. Ici, on veut cliquer sur consulter mon récapitulatif parce que c'est ce qui va nous permettre de vérifier que les informations qu'on a entrées dans la déclaration d'intérêt sont les bonnes. Donc, quand vous avez fait votre déclaration d'intérêt, téléchargez ce formulaire-là. Parmi les autres documents qu'on a, vous allez voir qu'ici, sous mes documents, on a l'invitation à présenter une demande de sélection permanente et la procédure d'authentification pour votre demande de sélection permanente. Donc ici, vous allez cliquer sur télécharger et ça va ouvrir ce document PDF-là ou une lettre d'immigration Québec. Et vous voyez, on a la procédure d'authentification, donc avec le lien, ça sera un lien vers mon projet Québec, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le numéro d'identification personnelle. Et c'est ce lien-là qu'on va utiliser pour se connecter. Par contre, une chose importante, c'est que ce lien-là, il marche très mal sur Google Chrome. Donc, on va cliquer sur Microsoft Edge et on va copier le lien qu'ils nous ont mis ici sur Microsoft Edge parce que sur Google Chrome, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de bugs et c'est vraiment compliqué d'utiliser ça. Donc là, on arrive sur la liste d'attente. On va recevoir le petit signal sonore une fois que ça sera connecté. Très bien, on arrive à la page d'authentification et ici, on va copier les informations qu'on a sur notre lettre. Donc, le nom d'utilisateur, ça va être ça. Et on arrive sur ce portail-là où on voit mon dossier, certificat de sélection du Québec et la demande est non soumise. Donc, c'est ce qu'on va venir remplir ensemble durant cette vidéo. Vous cliquez sur « Compléter ma demande » ici. La première section, c'est les renseignements sur l'identité. Et là, quand on regarde les renseignements sur l'identité, si vous êtes seul au Canada, vous cliquez sur le petit crayon pour vérifier. Si vous avez une femme ou un mari, excusez-moi, et que vous voyagez en famille, il va falloir ajouter les membres de votre famille ici. Donc, juste pour vous montrer l'exemple, à quel titre la personne est-elle visée par cette demande ? Enfant conjoint ou enfant à charge ? Donc là, c'est assez simple. Personne ne vous accompagnera-t-elle ? Oui. Et ici, il faut répondre au oui, même si la personne ne vient pas tout de suite avec vous. Si vous planifiez venir au Canada et ensuite que votre femme et vos enfants viennent 3 à 6 mois après, il faut quand même remplir « Oui » et vous voyez que c'est automatiquement rempli ici. Donc, on continue. Ici, on a le nom sur le passeport, le prénom sur le passeport, le sexe, la ville de naissance, le pays de naissance, nationalité. Si vous avez une deuxième nationalité, il faut rentrer ici. Langue maternelle, deuxième langue maternelle, c'est le cas. L'état matrimonial. Ici, si vous avez utilisé des autres noms officiels, c'est-à-dire sur votre passeport ou votre document officiel, vous l'entrez. Sinon, vous laissez ça blanc. Et ici, vous mettez le numéro de passeport, le pays, le numéro d'identification nationale si vous avez une carte nationale. Et ici, vous répondez non. C'est très important. Le ministère vous a-t-il déjà fait savoir par lettre qu'il pourrait refuser de traiter vos demandes parce que vous avez fourni un ressentiment ou un document faux ou trompeur ? C'est très important de mettre le nom. Donc, ça, c'est si vous ajoutez une autre personne. Dans le cas de notre candidat sénégalais infirmier, on n'a pas d'autre personne. Donc, on a rempli ici tout seul. Et on va juste pour vérifier, cliquer sur le crayon et voir les informations qu'on a entrées. Donc, comme je vous ai dit, ces informations-là, c'est extrêmement important que ce soit les mêmes sur le récapitulatif de votre déclaration. Donc, téléchargez-le et vérifiez que ce que vous avez mis ici, c'est effectivement la même chose que ce qu'il y a sur votre profil Mon Projet Québec. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer. Et on va passer à la section suivante. Et ce qui est très pratique avec ce portail-là, c'est que quand vous cliquez sur le plus ici en rouge, vous voyez les informations qu'on n'a pas encore remplies. Donc, ça vous dit exactement ce qu'il faut ajouter pour venir valider et enregistrer la section. Et là, voici notre diplôme du candidat, infirmier d'état, diplôme d'état d'infirmier qui a été obtenu entre cette date et cette date. Ok. Donc, on va remplir ces informations-là. Ici, c'est si vous avez fait une équivalence par rapport à un ordre de compétence ou un ordre professionnel de Québec, on va mettre non. Si c'est le cas, vous rentrez l'ordre ici. Nous, ce n'est pas le cas. Là, on a l'université libre de Dakar. Et on va venir l'ajouter en cliquant sur suivre. Pour le domaine de formation, je vois que je n'ai rien du tout dans la liste à part tous les domaines. Ce n'est pas le cas. Nous, notre étudiant, il a fait ses études en infirmerie. Donc, on va écrire mon domaine ne figure pas dans la liste. Et ici, on va venir rentrer secteur de la santé. Et le domaine spécifique, c'est santé, assistance et soins infirmiers. Et on va enregistrer ces informations. Donc là, vous voyez, diplôme d'état d'infirmier, santé, assistance et soins infirmiers avec la date d'obtention qu'on a rentré dans notre déclaration d'intérêt. C'est fait, c'est bien rempli. On va cliquer sur Valider. Et vous voyez que la section diplôme a été validée avec le petit check vert. Et maintenant, on passe à la partie compétence linguistique. Donc, ici, il va falloir rentrer les résultats du test de français. Pour le cas de notre candidat, c'est le TEF. Donc, on va cliquer sur Ajouter ici. Et on va rentrer nos informations. Dans la liste, vous avez la liste de tous les tests acceptés pour le Québec. Nous, on a passé le TEF parce qu'il est accepté pour le Québec et pour l'entrée express. Et on va rentrer nos informations. Donc, pareil, en regardant sur la déclaration d'intérêt, on va juste copier-coller les informations qu'on a mis là. Parce qu'elles vont être vérifiées. Et donc, si vous avez fait ce que je vous dis, vous devriez pas avoir de problème à remplir tout ça. Si on a rempli ça correctement, on ne devrait pas avoir un message dernier. Donc, là, on en a un. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ! Voilà. Ici, vous devez inscrire un nombre entre 0 et 360 dans le champ résultat en compréhension orale. Et ça utilise les anciens scores. Alors que nous, on a obtenu les nouveaux scores. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une équivalence des anciens scores par rapport aux nouveaux. Et ça, vous l'avez dans votre feuille d'évaluation du TEF. Vous avez en général un tableau avec deux colonnes. Une qui contient l'ancien score et une qui contient le nouveau score. Donc, pour répondre à ça, regardez votre feuille d'examen et regardez l'ancien score. Ici, on va répondre juste pour passer la question. Et normalement, ça devrait tout valider. Effectivement, c'est bon. Là, vous voyez que le français à l'oral, on a ajouté le test d'évaluation du français. Et on peut passer à la compétence français à l'écrit. Et on va falloir faire la même chose qu'on a fait pour la compétence à l'écrit. Donc là, c'est très fastidieux. Il faut tout refaire. Bon, vous avez compris l'idée. Donc, je vais aller vite à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on valide. Et là, on a bien rempli le champ français écrit. Il faut faire pareil pour l'anglais oral et écrit. Ici, on a dit qu'on a passé un examen d'anglais. Donc, il va falloir répéter tout ça. Et là, ça a mis les notes de l'examen directement ici. Donc là, vous voyez qu'en compréhension, on a 7.5. En expression, on a 7. C'est ce qu'on a mis dans notre déclaration d'intérêt. Donc, on va valider ces informations-là. Et le formulaire est bien rempli. La même chose avec l'anglais à l'écrit. Là, on arrive à la partie profession ou métier envisagé au Québec. Désolé, je n'avais pas vu que ça manquait le petit check. Donc, j'ai commencé par les langues. Mais on va y revenir. Quel métier ou quelle profession envisagez-vous d'exercer au Québec ? Ici, on va dire infirmier. Je n'envisage pas d'exercer un métier réglementé ou une profession régie par un ordre professionnel. Donc là, métier d'infirmier au Québec, c'est réglementé. Il faut être membre de l'ordre et ce n'est pas facile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire que vous allez travailler dans une profession qui est proche, mais qui n'est pas réglementée. Et là, ça peut être, par exemple, tous les métiers de technicien, d'aide-soignant, etc. Donc, ici, on va trouver quelque chose qui se rapproche. On va mettre auxiliaire. Et vous cliquez sur je n'envisage pas d'exercer un métier réglementé. Avez-vous obtenu un diplôme médecine des États-Unis ? Non. Exercez-vous la profession d'enseignant ? Non plus. Et on va enregistrer. Et là, vous voyez que ça a validé la partie profession ou métier envisagé au Québec. Donc, on a un autre petit check qui est vert et on peut continuer. On va continuer avec l'historique des statuts. Là, vous voyez qu'il faut ajouter pour chaque statut que vous avez eu dans les dix dernières années. Donc, ça, c'est la partie classique d'historique criminel. Et vous voyez les dix dernières années. On est en 2023. Donc, on va revenir jusqu'en 2013. Et il va falloir remplir les informations. Donc, on va dire qu'on est combien ? On est de 30 octobre 2023. On va revenir jusqu'au 30 octobre 2013. Et ici, il va falloir remplir les informations de là où on a vécu. Donc, pour notre candidat, pour faire simple, il a toujours vécu au Sénégal. Il a toujours été citoyen sénégalais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ce statut. Et on va enregistrer ça. Ici, ce qui est important de retenir, c'est que si vous avez vécu dans différents pays, par exemple, si vous avez été étudiant étranger ou si vous avez travaillé dans un autre pays et que vous avez un statut officiel dans ce pays qui n'est pas touriste, c'est-à-dire travailleur temporaire ou alors étudiant étranger ou immigrant reçu, il faut noter ces informations-là. Si c'est juste du tourisme, il n'y a pas besoin. Parce que vous n'avez pas résidé dans ces pays-là. Donc, tout ce qui est tourisme, pas besoin de l'entrée. Par contre, si vous avez résidé, c'est-à-dire que vous avez passé plus de 6 mois dans le pays, vous devez rentrer les dates exactes comme elles figurent sur votre passeport avec le numéro d'entrée, le numéro de sortie et le statut que vous aviez dans ce pays-là. Donc, étant donné que la plupart des gens, ce n'est pas le cas, on va cliquer sur Valider et passer à la suite avec les séjours au Québec. Donc là, vous voyez, c'est bien rempli. On arrive à Séjour au Québec. Et ça nous demande, je n'ai cliqué sur le bouton Ajouter pour déclarer tous les séjours que vous avez fait au Québec depuis 10 ans. Donc, si vous êtes venu au Québec ces 10 dernières années, vous cliquez sur Ajouter ici et vous remplissez les détails de votre voyage. Tant donné que notre candidat n'est jamais venu au Québec, on va écrire non et on va passer à la suite. Là, la famille au Québec. Si vous n'avez pas de famille au Québec, vous cliquez ici. Si vous en avez, vous remplissez les informations. Donc, assurez-vous de faire ça correctement si vous avez de la famille au Québec, c'est-à-dire ne pas vous tromper sur le nom, le prénom et l'adresse. Donc, nous, ce n'est pas le cas. On va cliquer sur Oui, on continue et on arrive aux demandes antérieures. Ici, ça concerne les demandes d'immigration permanente que vous avez faites dans le passé. Avez-vous déjà présenté une demande d'immigration permanente au Québec ? Nous, ce n'est pas notre cas. Mais si jamais c'est Oui, il faut cocher la demande que vous avez faite. Programme de l'expérience québécoise, c'est pour les gens qui ont travaillé deux ans au Québec et qui veulent devenir résident permanent. Ou alors, les diplômés du Québec qui veulent devenir résident permanent. Programme régulé des travailleurs qualifiés, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, c'est les gens à l'étranger qui veulent immigrer au Québec. Programme pilote d'immigration permanente du travailleur de la transformation alimentaire. Ça, c'est nouveau. C'est si vous avez un contrat de travail en tant qu'ouvrier de transformation alimentaire. Programme pilote d'immigration pour les préposés aux bénéficiaires, c'est la même chose. C'est si vous avez un contrat de travail et que vous êtes dans ce programme pilote-là. L'autre programme pilote, c'est la même chose. C'est un permis de travail dans les technologies de l'information et les faits visuels. Mais à chaque fois, il faut avoir une offre d'emploi. Programme des investisseurs, si vous avez investi à travers le programme québécois et des investisseurs. Travailleur autonome, c'est si vous créez votre propre entreprise et que vous avez investi aussi. Et programme des entrepreneurs, c'est la même chose. C'est un investissement à hauteur de 100 000 dollars, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les détails des programmes investisseurs au Québec. Mais à la dernière date, c'était ça. Donc nous, on va écrire non. Et on va passer à la suite. Avez-vous déjà présenté une demande d'immigration au Canada, ailleurs qu'au Québec ? Non plus, c'est notre première demande. Et avez-vous présenté une demande d'asile au Canada ? Non plus. Donc si vous avez répondu oui, ici, il va falloir écrire la date de la demande et son état. Et par état, je dois dire si elle est en cours, acceptée ou refusée. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur OK. Et là, on arrive dans la dernière partie. Vous avez encore l'autonomie financière, l'adresse de correspondance, la région d'établissement et la source d'information avant de se mettre. On va faire ça rapidement parce que ce n'est pas très compliqué. Là, vous voyez, on a le contrat d'autonomie financière. En gros, ça vous dit juste que vous vous engagez à payer pour vos besoins. Donc évidemment, on va dire que c'est oui. Vous voyez, l'avantage d'Arimas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de preuve de fonds. À part un contrat où on dit qu'on s'engage à payer pour nos besoins, il n'y a pas de preuve d'historique à montrer. Il n'y a rien du tout. Donc on va juste cliquer sur enregistrer. C'est fait. Et on passe à la suite. Ici, adresse de correspondance, on va dire que c'est la même que l'adresse de résidence du début. Donc on copie et on va enregistrer. Ici, si vous en avez une autre, il va falloir évidemment la rentrée. La région d'établissement, on va dire qu'on va aller à Montréal parce que c'est là où il y a le plus d'emplois. On continue et les sources d'informations, immigration au Québec. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste pour des fins de statistiques du gouvernement du Québec. Donc on va cliquer sur OK. Et on arrive à la dernière partie. Il faut choisir si vous êtes le représentant de quelqu'un, vous allez cliquer au nom de de mon mandant. Si vous avez rempli cette déclaration vous-même, vous allez cliquer sur j'ai rempli cette demande en mon nom personnel. Vous allez signer ici électroniquement. Vous remplissez la ville, le pays et vous soumettez votre demande. Une fois qu'on a appuyé sur soumettre, vous voyez qu'on a les frais à acquitter pour le CSQ et il faut payer 869 dollars canadiens. Donc vous devez payer d'ici 30 jours les frais de 869 dollars canadiens. Cette somme n'est pas remboursable. On peut la payer en ligne ou par la poste et vous voyez les moyennes paiements qui sont ici. Ici, si vous payez en ligne, vous allez être redirigé. Moi, je vais cliquer sur payer plus tard parce que je n'ai aucune intention de payer ce montant-là pour une vidéo YouTube. Là, vous voyez qu'on a notre demande qui est en cours avec un numéro de demande de CSQ en attente de paiement, c'est le statut et la date où ça a été présenté qui est la date d'aujourd'hui. Il nous reste 30 jours pour payer les frais. Donc assurez-vous, si vous faites votre demande et que vous la soumettez, vous avez 30 jours pour payer les frais de CSQ qui sont de 869 dollars pour une personne et plus si la demande est plus grande. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu pour le référencement et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.